En 2020 et lors des précédents conseils de Paris, nous avons pris des mesures indispensables pour soutenir nos commerces. Mesures déjà insuffisantes puisqu'elles tablaient sur une reprise immédiate de l'activité et dont la majorité des aides s'est arrêtée au 30 septembre 2020. Or, dès novembre 2020, Paris a dû faire face à un nouveau confinement. Sur 62 000 commerces parisiens, 46 000 ont été fermés, soit 74 % des commerces, avec un impact, comme chacun le sait, catastrophique sur l'emploi, en diminution de 7 % à Paris. À ce stade, après un an de crise sanitaire sans précédent et après plusieurs atermoiements, les mesures de freinage du mois d'avril 2021 prises par le gouvernement ne garantissent pas de date de réouverture. La réouverture de certains commerces n'étant plus envisagée avant la fin du premier semestre, comme les restaurants, est sans certitude. Je souhaitais une nouvelle fois vous alerter sur la situation inquiétante des commerces. Bon nombre d'entre eux sont au bord de la faillite, entraînant une crise économique touchant de nombreuses familles, sans oublier la détresse psychologique de plus en plus grande pour les gérants de ces TPE. Pour les plus petits d'entre eux, la réception de cette taxe locale sur la publicité extérieure est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Même si cette taxe d'une centaine d'euros en moyenne par contribuable assure à court terme quelques rentrées de recettes à la ville, elle contribue en réalité à mettre en danger l'existence même de ces commerces. Il s'agit là de la compétence directe de la ville de Paris. Il est du devoir de la collectivité de soutenir son tissu économique pour prévenir l'amplification du chômage et de la pauvreté à Paris. Ainsi, par ce vœu, nous demandons à la maire de Paris une mesure concrète de soutien aux commerçants parisiens, c'est-à-dire les exonérés de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2021. Oui, avec cette délibération, je voudrais aujourd'hui appuyer l'octroi d'une dotation aux lauréats de ce prix Goût d'entreprendre. Je rappelle que ce prix a été créé en 2006, il existe depuis longtemps, et il récompense les artisans des métiers de bouche nouvellement installés dans la capitale afin de les soutenir dans leur première année d'activité. Alors bien sûr, cette année, plus que jamais, nous devons être aux côtés de nos commerçants de proximité qui subissent de plein fouet les effets de la crise sanitaire qui, malheureusement, perdurent. Ces commerçants et artisans font le dynamisme d'un quartier, de tous nos quartiers, et au-delà, la réputation de Paris. Ce cœur économique battant est l'âme de notre ville. Or, l'activité de ces acteurs indispensables de la vie de nos quartiers est rendue difficile depuis plus d'un an. L'artisanat est le pilier essentiel de la relance de l'économie d'une ville. Et au-delà de notre pays, par sa proximité avec les riverains, le partage des valeurs de la qualité du travail et de la transmission. Il est donc bien sûr important de les défendre, de soutenir et de promouvoir ces commerces de proximité, et également les personnes qui s'engagent dans cette voie. Pour ces raisons, le groupe Changez Paris votera donc la présente délibération. Lors du dernier conseil de Paris, le groupe Changez Paris appelait de ses voeux le renouvellement de l'adhésion de la ville au fonds Résilience, mis en place par la région Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse, qui avait permis d'aider dans un premier temps 5 000 entreprises franciliennes et faciliter le maintien de près de 20 000 emplois. Je ne peux que me féliciter de cette délibération qui en prend le même engagement à la même hauteur que lors de la première mouture, c'est-à-dire à hauteur de 10 % de la somme engageable au maximum. La tonie de la vie sociale, l'engourdissement généralisé de la capitale et du pays tout entier à cause de la pandémie, ne doivent pas occluter la situation dramatique du commerce parisien, durement impacté par des mois de fermeture et de cessation d'activité. C'est tout d'abord la situation personnelle dramatique de ces chefs de moyenne, petite, très petite entreprise, ainsi que leurs employés qui risquent de se retrouver sans emploi et dans une situation financière catastrophique. C'est ensuite la survie même du tissu économique parisien qui est en danger, alors que la ville de Paris est venue depuis des années pour le maintien de la diversité commerciale en son sein, jamais Paris n'a affronté un tel appauvrissement de son offre commerciale. C'est enfin directement le moral des Parisiens et notre patrimoine même qui sont en question. Le tissu des petits commerçants parisiens est à la fois l'agrément d'une rue, le lieu de convivialité de ses habitants qui distingue Paris des autres capitales, ainsi que le lieu d'exploration et l'inventivité des jeunes créateurs d'entreprises. C'est pour toutes ces raisons que le groupe Changez Paris votera cette délibération qui vient appuyer le travail de la région Île-de-France. C'est également pour permettre à Paris son charme, sa diversité, son exception, qu'il nous faut, nous élus du Conseil de Paris, déborder de créativité pour anticiper les besoins des commerçants. Rachida Dati et le groupe Changez Paris ont proposé, proposent et continueront de proposer des allégements de taxes, des exonérations de charges, des aménagements de droits dès qu'ils le jugeront opportun. Il ne convient pas seulement d'exonérer les entreprises fermées administrativement. Face à une crise qui dure depuis plus d'un an, il faut aller au-delà des besoins des commerçants. Il faut engager à fond la collectivité dans son rôle contra-cyclique et anticiper les mesures nécessaires au maintien de l'offre commerciale à Paris. Je voulais vous parler de la relance économique et d'un vœu que je défends concernant un quartier particulièrement touché qui a besoin d'être redynamisé par la création d'une zone touristique internationale. À Paris, on compte 12 ZTI, le cinquième centre historique du Paris romain, les Arènes, la rue Saint-Jacques et du Moyen-Âge avec le musée Cloum. Lieu de plusieurs sites répertoriés au patrimoine de l'UNESCO, comme les quais de Seine, n'en a aucune. Ce qui est une anomalie, mais aussi un traitement discriminatoire et pas sans conséquences. Ce projet s'inscrit dans une démarche de quartier, de commerçants, comme de riverains, pour le renouveau du quartier de la Tournelle. Entre 50 et 100 commerçants sont inoccupés, 5 commerces, excusez-moi, sont inoccupés entre Maubert et l'Institut du Monde Arabe. Le périmètre entre la Seine et le boulevard Saint-Germain coche toutes les cases d'une inscription en tant que ZTI. Lieux touristiques remarquables et de rayonnement international. Deuxièmement, fréquentation par des visiteurs étrangers. Troisièmement, la densité d'activité. Quatrièmement, la capacité d'hébergement et de transport direct avec les aéroports et les gares. Le boulevard Saint-Germain est classé en ZTI dans le 6e et jusqu'au boulevard Saint-Michel depuis 2016. Ce n'est pas le cas dans le 5e, créant une distorsion de concurrence évidente. Ce n'est sans doute pas par hasard qu'une ancienne comme Décathlon s'est installée en 2018 sur le boulevard côté 6e, à 50 mètres du boulevard Saint-Michel en bordure du 5e, concurrençant directement une enseigne familiale du 5e. Le Vieux Campeur, la boutique historique du Vieux Campeur est sur la rue des écoles, mais il a depuis repris plusieurs autres emplacements, dont 3 sur le boulevard Saint-Germain. Le 5e, c'est aussi le Paris Vivant qui attire les visiteurs dans le quartier Mouffetard, prolongeant naturellement de la zone précédemment décrite, depuis la rue du Cardinal Lemoyne à l'église Saint-Médard. Nous proposons que cette zone soit classée en zone touristique simple. Pour l'encouragement d'un tourisme plus durable de proximité, tournez vers les familles le week-end. à proximité du Jardin des Plantes, du Muséum d'Histoire Naturelle, de la Ménagerie, des bords de Seine dansant.